... Il est 9h50 sur France Info, voici les titres. De nouvelles accusations contre l'église catholique. 25 évêques français sont pointés du doigt pour avoir couvert pendant des années une trentaine de prêtres pédophiles. C'est Mediapart et Cash Investigation qui ont enquêté sur ce silence de la hiérarchie. Parmi ces évêques qui n'auraient rien dit, 5 sont encore en poste, dont le cardinal Barbarin. L'écologiste Barbara Pompili se met en marche. La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité rejoint Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Barbara Pompili l'annonce ce matin sur France Info. Petit événement puisque c'est le premier membre du gouvernement à se rallier à Emmanuel Macron. Les 35 heures, les retraites, la sécurité ou encore l'immigration. Ce sont quelques-uns des thèmes qui ont été abordés hier soir lors du débat entre les principaux candidats à la présidentielle. Plus de 3 heures de débat suivi par quasiment 10 millions de téléspectateurs. Forte audience donc. Les candidats ont déroulé leur programme en laissant les affaires au second plan. Et puis le ministre de l'Intérieur Bruno Leroux va devoir s'expliquer. Il doit rencontrer Bernard Cazeneuve. Bruno Leroux qui est à son tour concerné par une affaire d'assistant parlementaire. Il a fait travailler ses filles lycéennes ou étudiantes quand il était député. Des CDD à l'Assemblée nationale. Des CDD qui s'ajoutaient parfois à des stages en entreprise.